Bonjour à vous tous ceux qui nous rejoignez sur immédiat hym.media pour nous écouter, nous regarder via internet, le magazine Quantique Planète en ce mois où j'ai le très grand plaisir d'accueillir non pas l'auteur mais la traductrice d'un livre qui a été paru aux Etats-Unis en premier et qui a mis très très longtemps avant de pouvoir être traduit en français et ce n'est pas n'importe quel livre, c'est une des émissions peut-être les plus importantes que j'aurais eu l'occasion de faire ces dernières années et vous allez comprendre pourquoi. Avec moi pour en parler, Alice Descoux. Alice, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Tu es la traductrice de ce livre de Dolores Cannon, à savoir Les Trois Vagues de Volontaires et La Nouvelle Terre, c'est aux éditions BeLight, B-E, plus loin, Light, L-I-G-H-T. Alice, c'est un très grand plaisir de t'avoir pour cette émission et puis pouvoir parler de ce livre. On va pouvoir d'abord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dolores Cannon, de présenter cette femme assez extraordinaire et puis de voir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir traduire ce livre. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Dolores Cannon ? Oui, bien sûr. Alors, c'était une hypnothérapeute qui est malheureusement décédée il y a trois ans maintenant, puisqu'on est en 2017. Voilà, octobre 2014. À l'âge de 83 ans. 83 ans, oui. Et puis, qui a travaillé justement dans l'hypnose. Alors, le terme spécial de sa technique, c'est le Quantum Healing Hypnosis Technique. Alors, moi, j'ai rebaptisé ça plus facilement en français sous le terme hypnose régressive quantique. Et donc, voilà, elle a créé sa propre technique il y a plus de 40 ans et qui permet, en fait, sous hypnose, de faire des régressions dans les vies antérieures et de se connecter à la source et à des entités comme les guides, les guides de la personne, le moi supérieur de la personne. Alors, ce qu'il est important que vous entendiez, c'est que cette femme a exercé ce métier durant 40 ans, a fait le tour du monde, a fait des milliers et des milliers de régressions ou des trances profondes auprès de ses patients. Imaginez bien, cette femme, à travers ses 40 ans d'exercice, a écrit 19 livres traduits en 20 langues et pas un seul en français. Et il vient juste de sortir pour la première fois et en cela, un grand merci. Ces séries de livres sont titanesques de par les informations qu'ils contiennent, notamment par rapport à ce que nous vivons à l'heure actuelle, aux changements qui sont en cours de route. On peut aussi préciser que cette femme a reçu de nombreux prix de reconnaissance, pourrait-on dire, en regard de son travail. Effectivement, oui. Alors, je ne me souviens plus du nom des prix, mais effectivement, elle en a reçu plusieurs dans le domaine ufologique, dans le domaine parapsychique aussi, tant aux États-Unis que dans d'autres pays. Je crois qu'il y a eu aussi un prix assez important en Hongrie ou en Bulgarie, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à ses 83 ans, elle a continué non seulement à exercer sa technique en thérapie, mais aussi à enseigner sa méthode aux quatre coins du monde, dans différentes langues. Elle a proposé donc aussi 19 livres relatant de divers sujets, autant sur la vie après la mort, que sur les extraterrestres, que sur des théories par rapport à l'univers et ses lois mathématiques et physiques. Et puis, d'autres choses aussi qui sont relatives au livre Les Trois Vagues de Volontaires et La Nouvelle Terre, qui sont justement les changements vibratoires de la Terre, mais pas que, puisque ça implique aussi l'univers tout entier. Et puis, justement, ces nouvelles énergies qui sont infusées sur Terre en ce moment, depuis plusieurs années. Et de par les êtres qui s'incarnent actuellement, et puis aussi par tout ce qui nous est envoyé par l'univers. Donc, ce n'est pas une mince affaire, le livre que vous pouvez retrouver aux éditions Beelight. Vous avez été deux à traduire ce livre. Tout à fait. Alors, en fait, pour l'histoire, j'avais commencé, en fait, enfin, je me suis... C'est arrivé très vite, je vais te raconter mon histoire et comment on s'est rencontré avec l'éditrice Marie-Louise Panchèvre. En fait, je me suis formée à l'hypnose... J'ai commencé par l'hypnose ericksonienne en mars 2015, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, très très vite, j'ai voulu me former à une autre hypnose qui incluait une dimension un peu plus spirituelle, en fait, en termes de conscience et d'éveil, tout simplement. Et puis, d'autonomie de la personne aussi, pour moi, c'était très important d'avoir cette dimension-là. Et c'est ce que je ne retrouvais pas forcément en hypnose ericksonienne, malgré que ce soit une technique avec de nombreux bénéfices et avantages pour les personnes. Mais le boulot était fait par le thérapeute et il n'y avait que cette dimension qui me gênait. Je recherchais l'autonomie de la personne tout en étant un guide. Et puis, bon, j'ai continué mes formations. À l'époque, j'étais illustratrice, donc je faisais ça le week-end sur une école à Montréal, puisque je vivais au Québec depuis quelques années. Et puis, un mois et demi, deux mois après avoir commencé mes formations, je tombe sur ce livre de Dolorès de manière tout à fait inopinée. C'est le fait de quelle ? Eh bien, en fait, tu sais, à Montréal, il y a des petites boîtes à livres un peu partout dans les rues où les gens peuvent donner des bouquins et puis on peut se servir aussi. Et puis, un jour, je rentrais d'une expo avec une amie, on était chez elle et puis je me suis arrêtée devant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été attirée par cette boîte à livres et je lui ai dit « Attends, je vais aller regarder ce qu'il y a dedans ». Et puis, je vois la tranche du livre et puis moi, j'étais en pleine… Ça faisait quelques mois que je vivais un éveil de conscience, en fait, que je me reliais à des choses que j'avais fermées, que j'avais occultées une dizaine d'années avant, par peur et par ignorance et puis parce que, voilà, ce n'était pas du tout quelque chose de contrôlé. Donc, voilà, j'avais mis une grosse barrière mentale dessus et puis tout d'un coup, ça s'est réouvert et puis j'ai accueilli ça. Et en fait, ce bouquin est arrivé et donc, j'ai regardé la tranche et je me suis dit « Ok, je venais de me reconnecter à une certaine identité plus spirituelle ». Et quand j'ai lu « La tranche, les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre », c'était complètement en résonance avec ce que je vivais. Je me suis dit « Soit c'est un super bouquin de science-fiction, soit c'est un bouquin qui va changer ma vie ». Et en fait, c'est un bouquin qui a changé ma vie, mais alors de façon radicale, en très très peu de temps. Et je me suis mise tout de suite à dévorer le livre. En même temps, j'ai commencé à faire des recherches sur Dolores Cannon parce que je ne savais même pas à l'époque qu'on pouvait faire des régressions. Je ne connaissais pas du tout Edgar Cayce ni d'autres personnes comme Brian Weiss ou Michael Newton, qui sont aussi des hypnothérapeutes qui se sont spécialisés dans les régressions. Et donc, voilà, j'ai fait mon petit chemin et puis c'est arrivé comme ça. Et en faisant des recherches sur Canon, je me suis rendue compte qu'il n'y avait rien du tout en français ou alors très très peu, à part une interview de Lilou Massé, quelques écrits ou quelques articles de blog avec des extraits de ses livres en français traduits, mais rien du tout, rien, rien, rien. Donc, je me suis dit « Ce n'est pas normal ». Et j'ai eu tout de suite l'intuition, mais alors avec… J'ai accueilli ça, mais en même temps, je me disais « C'est bizarre parce que je ne suis pas traductrice et puis je ne sais pas comment ça va se faire, mais voilà ». Mais j'ai eu l'intuition que j'allais un jour traduire ce bouquin, alors que je suis juste bilingue, tu vois, mais voilà, sans plus. Et puis, très très vite, en fait, à la suite de ça, j'ai continué à lire le bouquin et ça m'a passionnée parce que ça a ouvert des dimensions. Il m'a permis, en plus de cet éveil que j'avais depuis plusieurs mois, de reconnecter plein de petits points, en fait, de choses auxquelles je m'étais intéressée depuis des années, notamment par ton biais aussi, puisque je te suivais depuis plusieurs années avec Pierre Jovanovic pour les revues de presse internationales, que tu animes toujours, je crois. Oui, à l'occasion, oui. Voilà. Et puis, par d'autres choses, j'avais aussi découvert d'autres invités que tu avais reçus et qui étaient aussi en résonance avec ce que disait Canon, que vous citiez parfois, d'ailleurs, pendant ces émissions. Je pense à Christophe Alain, Marco Byrne, qui parlaient de ses sorties hors corps et des voyages qu'il faisait dans différentes sphères dimensionnelles. Et effectivement, je me disais, mince, eux, ils en parlent, mais personne ne la connaît, cette dame. Et puis, je me suis dit, bon, je ferai ça, je me formerai à ce type d'hypnose, mais plus tard. Je me voyais faire vraiment le cursus classique d'hypnose et je pensais, à l'époque, c'était une croyance que j'avais, qu'il me faudrait un certain background classique pour pouvoir accéder à cette dimension. Et puis, je suis revenue en vacances en juin 2015 pendant trois semaines en France. Ça faisait quatre ans et demi que je n'avais pas remis les pieds dans mon pays. Et puis, très, très vite, ça m'a confortée sur les questions que je me posais, à savoir si je devais revenir ici. Et puis, en fait, je me suis dit, oui, effectivement, j'ai envie de revenir. Alors que j'avais tout au Québec, j'avais une vie vraiment excellente. Et puis, en fait, trois semaines après mon retour au Québec, j'ai perdu mon emploi. J'ai grosse synchronicité de l'univers, puisque je me suis dit, bon, je reviendrai d'ici six mois, un an, je vais terminer mes cursus ici. Et puis, il y avait une formation en hypnose humaniste qui m'intéressait beaucoup en France et que je voulais absolument faire avec une certaine personne à l'IFPEC à Lyon. Et puis, je me suis dit, bon, l'hypnose régressive, tu verras plus tard. Et puis, en fait, pas du tout. Quand j'ai eu ça, je me suis dit, OK, c'est le moment, tu vas retourner en France, tu vas tout revendre. Et puis, j'ai eu l'impulsion de suivre cette formation de Dolores Cannon. Et je me suis dit, tiens, on va aller regarder sur les workshops pour voir les dates. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une formation qui se faisait. Donc, ni une ni deux, j'ai profité de l'argent que j'avais reçu de ma boîte pour pouvoir aller la faire, voilà, m'offrir cette formation. Et puis, et puis, ben voilà, j'ai remis toutes mes affaires en vente. Et puis, je suis arrivée en automne 2015 en France avec l'intuition que je devais amener cette technique en France sans vanité aucune. C'était vraiment, je ne sais pas, il y avait comme un espèce d'appel, une évidence pour moi que je devais revenir malgré qu'il y ait déjà quelques praticiens en France, mais qui ne faisaient pas forcément connaître la technique. Et moi, je me suis dit, il faut que je la fasse connaître. Ce bouquin, il est trop important et un jour, tu le traduiras. Et puis, je m'étais intéressée à certaines maisons d'édition québécoises et françaises qui, à l'époque, me disaient, non, mais déjà, je voulais leur offrir mes services de traduction. Et puis, ils étaient là, bon, ben, de toute façon, on a fait la demande, je pense, il y avait Interkeltia, enfin, les éditions Atlante, il y avait Trédaniel aussi, qui avait fait la demande des droits à Ozark Mountain, qui est la maison d'édition de Dolores Cannon. Et ils n'avaient jamais eu de réponse. Et puis, je me suis dit, bon, ben, tant pis, si le travail ne sera pas fait, c'est moi qui vais le faire. Et puis, à l'époque, on me disait, en plus, mais en plus, vous n'êtes pas traductrice, vous êtes bilingue, ça ne suffit pas. Et j'étais là, oui, effectivement, j'en suis consciente. Mais en même temps, je savais que j'avais une bonne plume et puis que le travail devait être fait à un moment donné. Donc, j'avais commencé à traduire quelques extraits que je mettais sur un groupe Facebook consacré à Dolores Cannon en français, qu'une de mes patientes avait créée et puis qu'elle m'avait proposé de co-administrer. Et puis, finalement, j'avais commencé à le faire. Et puis, je m'étais dit, si ça ne se fait pas comme ça, je le publierai moi-même de manière anonyme sur Internet parce que l'information, pour moi, est partage et que les Français devaient, enfin, les Français, les francophones, devaient avoir accès à ce partage-là, à ces infos. Et donc, j'ai commencé la traduction à un moment donné où la vie, vraiment, tout s'est cristallisé autour de moi. J'étais dans une impasse un peu à tous les niveaux. Et du coup, j'ai profité de cette accalmie, c'est ça le mot ? Un peu, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment un passage où je ne pouvais plus rien faire. Et puis, je ne voulais plus, en plus, revenir dans un boulot alimentaire. Je savais que je devais commencer l'hypnose tout de suite. Et en fait, j'ai commencé comme ça, mais sans vouloir me faire de vue, puisqu'à l'époque, je vivais en région parisienne. Mais je ne voulais pas y rester. Je ne savais pas, par contre, où je devais aller en termes géographiques. Mais je me suis dit, tant pis, tu verras bien, laisse la vie t'offrir tout ça. Et puis, donc, j'ai commencé la traduction. J'avais très peu de séances à l'époque. Je ne faisais pas de pub. J'avais monté mon site web. Je parlais un peu de Dolorès par-ci, par-là, mais sans plus. Et puis, j'avais de temps en temps des séances. J'ai dû faire moi-même un travail thérapeutique sur moi, parce que j'avais encore certaines limitations. On en a toujours, on est en chemin. Mais effectivement, j'avais reçu l'info intuitivement que j'allais être amenée en rentrant en France, en fait, à me remettre en face de mes peurs les plus fondamentales et à devoir les transcender si je voulais faire avancer le mouvement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait un énorme travail, ce qui n'a pas été sans douleur. C'était vraiment comme un autre accouchement de moi-même. On en a tous plusieurs dans la vie. Mais voilà. Et puis, j'avais commencé la traduction. Et trois semaines après la création du groupe, Marie-Louise Panchev, l'éditrice de Beelight, est arrivée sur le groupe. Elle a demandé à le rejoindre. Et puis, elle nous a annoncé qu'elle avait reçu les droits de Ozark Mountain de publier le bouquin des Trois Vagues. Et donc, du coup, je l'ai contactée tout de suite en disant, écoutez, ben voilà, moi, j'ai commencé la traduction. Est-ce que ça vous intéresserait ? Je pense que je ne me débrouille pas trop mal pour faire ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille ensemble ? Parce que c'est quand même un pavé de 600 pages, 600, 650, quelque chose comme ça, pages. Et donc, je me suis dit, bon, de deux, ce ne sera pas de trop. Et puis, elle était ravie. Elle me dit, ben oui, effectivement. Donc, voilà. Et puis, de là est née notre collaboration. Et puis, nous sommes devenus aussi amis. Alors, Beelight, je connaissais un petit peu grâce à une personne qui s'appelle Lumineuse, qui est un peu une éveilleuse de conscience, en fait, et qui aide beaucoup les gens, mais pas dans le sens gourou, justement, qui aide les gens à se prendre en main et à prendre conscience que tout est en eux, en fait. Tout le monde a les clés. Tout le monde peut communiquer avec ses guides, avec son moi supérieur. Il suffit de savoir s'écouter. Et j'aimais beaucoup déjà ce que cette personne dégageait. Et je savais que Marie-Louise Penchèvre était sa mère. Mais, voilà, je ne la connaissais pas plus que ça. Et puis, Beelight, j'avais déjà été voir le site qui est associatif. Et puis, pour l'instant, en tout cas, je crois qu'elle va changer les statuts dans pas longtemps. Mais, en tout cas, voilà, à l'époque, Malou était traductrice et elle était prof. Marie-Louise, oui, oui. Oui, c'est vrai que Malou, c'est le pseudo. C'est le petit surnom. Elle préfère qu'on l'appelle Malou. Alors, du coup, si je récoche sur Malou, tu ne m'en voudras pas. Et puis, du coup, elle était prof à l'époque, prof de langue. Et puis, elle faisait ce travail de traduction. Elle n'a pas que traduit Dolores Cannon. Elle a traduit beaucoup de choses qu'elle mettait gratuitement en ligne à disponibilité pour tout un chacun de récits comme ça de personnes qui s'étaient fait soit abductées, soit qui avaient des réminiscences de vie antérieure sur d'autres planètes, etc. Et puis, c'était très, très, très important comme travail. Et puis, surtout, un travail de titan, puisqu'à l'heure actuelle, elle continue ce travail. Elle a lâché son job de traductrice, de prof, pardon, et pour se consacrer à Beelight. Mais là, c'est vrai qu'avec Dolores, avec les livres de sa fille aussi, du Lumineuse, qui finalement a été publié chez Beelight, elle a beaucoup de travail, plus tous les autres bouquins qui sortent à côté. Elle a beaucoup, beaucoup de projets. Et c'est vrai que chapeau à elle, parce qu'elle tient tout ça elle-même. Et puis, je suis ravie, parce qu'on va avoir aussi une correctrice bientôt qui nous rejoint. Pour la suite. Oui, voilà, pour la suite. Parce qu'il y a d'autres livres en perspective de Dolores, justement. Exactement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que donc là, les Trois Vax, c'est paru en octobre 2016, et que nous venons d'avoir la confirmation d'Ozark Mountain Publishing, de son accord pour les droits de traduction de Keepers of the Garden, qui est un autre bouquin de Dolores Cannon, qu'elle a écrit plutôt, si je me souviens, dans les années 80, 86, 87, quelque chose comme ça, et qui est tout aussi important. Malou voulait en publier un autre plus récent, mais je lui ai dit, non, celui-ci, il est vraiment plus en concordance avec ce qui se passe, et que ça apportera beaucoup de réponses aux gens par rapport à certains sujets, comme les implants, les abductions, justement, vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à tout ça. Et ce que j'apprécie dans le travail de Dolores Cannon, c'est qu'au-delà, justement, de la compréhension humaine qu'on pourrait en avoir, je pense par exemple à des... sans critique, mais je pense par exemple à John Mack, qui a fait beaucoup de récrétions, justement, sur des cas d'abduction, et qui voyait, justement, beaucoup de négatifs, en fait. Mais ce que j'apprécie chez Dolores Cannon, c'est que, justement, il y a vraiment un travail d'aller en profondeur, d'aller au-delà, justement, de cette polarité, le bien, le mal, le négatif, le positif. Oui, on duel. Voilà, elle arrive, de par ses questions, de son travail d'investigation et de sa méthode, à se connecter à des entités et des énergies, parce que pour moi, tout est énergie, qui lui donne des réponses, en fait, qui sont vraiment d'une compréhension... Voilà, non-duel, en fait. Non-duel. Oui, oui, non-duel. Alors, ce que tu mentionnes est très important. Alors, on va y revenir juste après. Je précise que... Pourquoi le choix de ce livre ? Parce que ça fait quelques années que je connais les travaux de Dolores Cannon. Ne parlant pas suffisamment bien, couramment l'anglais, je n'ai pas eu l'occasion de lire les ouvrages. J'avais eu connaissance de ces travaux via la radio ici maintenant, à travers la lecture d'un article, d'une interview la concernant. 19 ouvrages, dont The Congulated Universe, qui est une réflexion... Sanctôme. Sanctôme, et qui, en fait, redéfinit totalement les concepts de l'univers, de l'incarnation, de la multidimensionalité de l'homme, et à travers cette multidimensionalité, justement, cette vision uniciste qu'on peut avoir, et non pas duel, comme on a plus ou moins aujourd'hui. Ce qui est important de préciser, c'est que ce livre fait part des différentes consultations que Dolorès a pu faire auprès de personnes en trans, en cabinet ou en public. Donc, il n'est jamais évident de pouvoir traduire, déjà d'une part, puisque tout était enregistré sur magnétophone, de pouvoir traduire ce qu'il s'est dit, puisque traduire de l'oral à l'écrit, ce n'est pas du tout pareil, c'est assez difficile. C'est le premier point. Deuxièmement, ce n'est pas une professionnelle, il y a des gens qui sont pour traduire. Vous avez été deux pour traduire ce pavé, donc il y a des fautes de syntaxe, etc. Des fois, ce n'est pas forcément très agréable à lire d'un point de vue du français, dans le sens où il y a effectivement de l'anglais au français, des problèmes de passage de la langue, tout simplement pour la compréhension. Donc, je tiens à le préciser, ce n'est pas un livre qui, de prime abord, est un plaisir pour la langue de Molière. Non. Mais par contre, et c'est ce pourquoi cette émission a lieu, c'est que le fond est capital. Les informations qui y sont données sont d'une richesse et d'une profondeur incroyables. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Alice, qui a répondu positivement à cette invitation, pour vous en faire part. Pour moi, ce livre est redéfini beaucoup de choses à tous niveaux. Donc, on va faire un voyage dans l'histoire de l'humanité, on va pouvoir parler des temps présents, dans tous les niveaux, politique, économique, sociétal. On va pouvoir parler des énergies, on va pouvoir parler des esprits, l'incarnation des âmes, de la multidimensionnalité de l'homme, des crop circles, de l'Atlante, de la Lémurie, bref, tout y passe, et notamment, bien entendu, le futur, les énergies qui sont infusées en ce moment, qu'est-ce qui se passe concrètement, réellement, les abductions. En tout cas, c'est Les Trois Vagues de Volontaires et La Nouvelle Terre, c'est une... Je pense... Je n'ai pas lu les autres, je ne sais pas combien tu en as lu sur les 19, mais il s'agit, pour moi, d'un livre qui donne une certaine vision globale de tout le travail de Dolorès, et une sorte de synthèse de ce qu'il en est aujourd'hui. Sachant que, sur les 40 ans d'exercice d'hypnose que Dolorès a pratiqués auprès de ses patients, les informations, on va dire, il y a peut-être 30 ans de ça, qu'on lui donnait, étaient à l'aune de ce qu'elle était capable d'entendre ou de comprendre d'un point de vue des concepts. Tout à fait. Et plus elle avançait dans son travail avec ses patients, et plus les énergies qu'elle connectait, ou les esprits qu'elle connectait, lui divulguaient des informations parce que, soit elle était prête à les entendre, soit aussi parce que l'humanité était prête à entendre certains concepts qui sont extrêmement difficiles finalement. Parce que même l'idée de réincarnation, bien évidemment, est une croyance, et même ça, c'est remis en question. Donc c'est de se dire qu'il y a différents passés, qu'il y a différents futurs, différentes dimensions, différentes potentialités, qu'on existe en ce moment même, sur différents plans. Ce n'est pas forcément évident de comprendre. Ce n'est pas forcément non plus évident de sortir de cette vision duelle, au regard de ce que nous vivons maintenant, où justement on cherche qui sont les méchants, qui sont les gentils, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ce livre redéfinit tout, on remet toutes les cartes sur la table pour prendre de la hauteur, et waouh, c'est assez vertigineux. Alors ce qu'on va essayer de faire avec Alice, c'est pour éviter de dénaturer la profondeur de certains messages qui sont contenus, parce qu'on pourrait, toi et moi, parler des concepts, etc. Et ça ne serait pas forcément évident de retranscrire la charge informationnelle et émotionnelle qui sont contenues dans le livre. Car vous allez le voir, à travers la lecture qu'on va faire de certains passages qu'on aura sélectionnés, on se rend compte que, déjà d'une part, les personnes qui sont mises en trance, on peut peut-être parler du travail qui se fait en deux étapes auprès de Dolorès, enfin de Dolorès auprès de ses patients. Une première est pour reconnecter à une vie passée, en vue de résoudre des problèmes d'ordre physique ou émotionnel, des blocages énergétiques de la vie qu'ont les patients dans leur vie présente. Et une fois cette vie, entre guillemets, passée, vous allez voir un peu l'idée de la vie passée connectée, Dolorès induit encore une trance beaucoup plus profonde où là, elle se connecte, via son patient, à la source. Et ce qui est super intéressant, c'est ce que dit Dolorès, c'est qu'au fur et à mesure des années, elle s'est rendue compte que, quand elle atteignait cette trance très profonde, qu'elle connectait cette source, qu'elle a appris le supraconscient, ou le superconscient, elle s'est rendue compte que les messages délivrés, malgré la différence des patients sur son divan, étaient tous les mêmes. Et elle est en progressant, elle lui donnait des informations qui faisaient que sa vision des concepts du monde, de l'univers, grandissait. Mais toujours avec cette cohérence, malgré la différence des patients, malgré les pays visités, toujours cette cohérence. Donc voilà un petit peu le travail. Donc on va avoir l'occasion de faire certaines lectures, de voir aussi que les patients sont soumis à des émotions, pleurent, rient, changent de voix de temps en temps. Et ce qui est aussi important, parce que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas tout à fait l'hypnose, c'est que oui, finalement, les gens se racontent des histoires. Les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils disaient. Tout est enregistré, et après, les gens se réécoutent. Ils n'ont aucun souvenir de la séance en elle-même. Ce qui est très important. Ce n'est pas une partie consciente de la personne qui interfère ou qui se raconte des histoires. Alors je voudrais intervenir là-dessus, puisque vu que je pratique aussi cette méthode... C'est la mieux placée, oui. Voilà. Ça dépend des cas. En fait, c'est vraiment relatif à la personne, et parfois les gens se souviennent de tout, mais il reste sagement, enfin le mental, le conscient de la personne, reste sagement dans son coin sans interférer. Parfois, il peut y avoir des interférences, mais dans ces cas-là, soit l'entité avec laquelle je parle me le dit, en me disant, un tel essaie de reprendre la main, ok, très bien, donc là je refais une petite suggestion pour que la personne reste tranquille, et puis qu'on puisse continuer le dialogue. Soit c'est la personne elle-même qui me le dit, en disant, c'est moi là qui parle, et soit effectivement, ça peut arriver aussi que la personne ne se souvienne de rien, et généralement, elle est très surprise de ce qui en ressort après, bien évidemment. Autant dire qu'à travers cette émission, on vous prévient tout de suite, peut-être que vous n'allez pas apprécier ce qui va être dit, par rapport aux croyances que vous avez aujourd'hui sur vous-même, et sur le monde qui vous entoure, ou ce que vous croyez connaître. On va sortir d'une vision duelle, petit à petit, tout dépend des entités ou des esprits qu'elles connectent, certaines sont encore plus ou moins dans une vision duelle, parce que même à d'autres niveaux, même si c'est des entités extraterrestres qu'elles connectent, ils sont ou ils restent plus ou moins aussi, pour certains d'entre eux, dans une vision duelle. Tout à fait. Et il y en a d'autres qui sont totalement hors vision duelle et qui sont dans une vision totalement uniciste. Exactement. Donc voilà, en tout cas, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de ce livre en vue de vous convertir, il ne s'agit pas du tout de ça, mais à titre informationnel. Si vous êtes du genre à vous poser des questions, si vous êtes du genre à rester ouvert et de travailler, de faire vos propres recherches, vous allez certainement voir la totalité de cette émission. Et si au contraire, vous êtes du genre à être ancré dans vos certitudes, il est quasi certain que ce qui va être tenu comme propos vont vous déranger. Voilà, c'était juste à titre d'avertissement. Et en même temps, ce qui est contenu dans le livre, en tout cas pour ma part, je ne le considère pas comme étant, entre guillemets, vrai. J'ai ma vie, vous avez votre vie, je ne sais pas comment vous, vous envisagez vos conceptions spirituelles dans votre vie. Pour ma part, voilà, on parle de théorie, on va parler de concepts. Et puis, il y en aura peut-être à prendre, à laisser. Chacun se fait en fonction de ce qu'il croit être juste pour lui. Et puis, voilà. C'est important que tu le soulignes, parce qu'effectivement, même ce que je reçois en séance, je suis toujours, je suis vraiment dans la même démarche que Dolores Cannon, à savoir, je ne prends rien pour acquis, même quand parfois, il se peut qu'on me dise des choses à titre personnel. Et c'est vraiment quelque chose, je reste toujours pragmatique, vraiment avec tout le discernement que je fais. Je continue d'autres recherches à côté pour moi, pour satisfaire ma curiosité et par ce besoin aussi de tout savoir. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis que je suis petite. Mais voilà, après, ça ne reste pas, ce n'est pas la vérité. Après, on prend, comme dans tout, on prend ce qui résonne en nous. Des fois, c'est vrai qu'un travail, je l'ai vu justement, notamment par les bouquins de Dolores Cannon, mais c'est vrai que parfois, j'avais comme des œillères, tu vois, et qu'il a fallu, et je le vois en séance aussi, puisque j'en fais tous les jours maintenant, et c'est devenu un travail très, très important, c'est qu'à chaque fois, ça ouvre un petit peu ses œillères. En fait, ça t'oblige vraiment à élargir ton champ de vision et des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne veux pas comprendre parce que ça te dérange et ça va bouger des structures internes. Effectivement, ça t'oblige à remettre beaucoup, beaucoup de choses en question. Et puis, c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il lui donnait au compte-gouttes des informations et c'est tout à fait ce qui se passe aussi pour moi parce que tu parlais tout à l'heure de la série Convoluti de l'Univers, que j'ai commencé, que je t'avoue que j'ai abandonné pour l'instant parce que c'est trop complexe pour moi. J'ai lu juste une partie du 1 et c'est vrai que déjà, le faire de lire un bouquin comme ça qui parle de mathématiques, de physique, de science, pour une littéraire, c'est quelque chose de très dur. Et en plus, en anglais, je ne te dis pas, c'est galère, donc j'avais les yeux qui finissaient par loucher. Mais c'est vrai que même à mon niveau, je vois de ce qui délivre à Dolorès et de ce qui me délivre à moi, même parfois, ils me disent « tu n'es pas prête ». Donc, je respecte, je fais « ok ». Et puis, des fois, l'information va venir, ça va vraiment dépendre et puis ça va dépendre aussi de la personne et comment elle lâche prise et comment l'entité peut communiquer avec moi aussi parce que comme je t'ai dit, parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des interférences, quoi. Voilà. Donc, entendez que quand vous entendrez le mot supraconscient, on peut parler de Dieu ou de la source. Oui. Ce qui m'a interpellé en lisant ce livre, c'est la concomitance d'informations qu'il y a à travers notamment la vision que nous a livré Neil Donald Walsh, c'est-à-dire « Conversation avec Dieu ». Tout à fait. Et on peut se demander, enfin, je me suis demandé dans ce sens, bon, qu'est-ce qu'a connecté Neil ? Est-ce qu'il n'a pas connecté la source ou une de ses parties de lui-même à une dimension plus élevée ? Tout est dit dans le titre. Et ce qu'on appelle Dieu, enfin, ce que lui appelle Dieu, c'est sans religion en plus ce qu'il le dit. Et c'est vrai que quand tu lis les tomes, le tome 1 est plus axé sur lui, sur sa vie, sur la condition de l'homme. Mais quand tu vois dans les tomes 2 et 3, justement, quand il, dans ses conversations, justement, où ça aborde des aspects de civilisation, d'environnement, même de politique et tout ça, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus globaux et ce sont exactement les mêmes informations. Et tout en définitive, ce qui revient toujours, c'est qu'il n'y a que deux choix, l'amour ou la peur. Et toutes les émotions, on va dire, tout le panel d'émotions négatives, la colère, la jalousie, la frustration, la tristesse, etc. Tout découle de la peur. Et en fait, c'est vraiment, les bouddhistes avaient aussi très bien compris ça. Les enseignements de Bouddha sont très justes par rapport à tout cela. Je te dirais même que dans la Bible ou dans d'autres livres comme le Coran ou même la Torah, on retrouve ces enseignements, même si je pense, à titre personnel, bien évidemment, que les enseignements ont été pervertis au fil des siècles. Et ton collègue et comparse, Pierre Jovanoui, qui a fait un excellent travail. Je t'avoue même qu'avant, justement, que j'ai eu cet éveil de conscience, je vous écoutais depuis le Québec faire vos émissions et puis sur les revues de presse internationales. Et en fait, il n'arrêtait pas de parler de 777, son fameux bouquin sur les prophéties de Saint Jean, enfin de son évangile et son décryptage. Donc du coup, j'avais commencé par entendre l'émission que vous aviez faite. Et ensuite, je suis partie à la bibliothèque de Montréal et par chance, tous ces bouquins y étaient. Donc j'étais très contente. Ils étaient tout le temps en demande. Donc j'ai dû faire des réservations. Mais une fois que j'ai lu 777, si tu veux, je pense que c'est vraiment... Je n'étais pas encore dans ce mode éveil spirituel, mais ça m'a donné déjà des pistes, des clés. Et sans le savoir, en fait, j'étais déjà en train, sur cette voie-là, en fait, en train de rechercher une vérité, tu vois. Ma vérité, en tous les cas. Et c'est vrai que ça m'a amenée m'intéressée à d'autres choses. Et c'est vrai que d'ailleurs, en parlant de ça, c'est Canon, justement, qui a écrit aussi trois bouquins sur Nostradamus puisqu'à un moment donné, elle s'est connectée à lui et il lui a fait une explication de tous ses quatrains, en fait. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Et c'est assez impressionnant. Alors, j'ai une de mes patientes qui s'est vraiment attelée à ça, qui a fait... Elle a fait des petits PDF dans le groupe sur Facebook, donc Dolorès Canon, groupe francophone. Elle s'est livrée à la traduction et puis à sa compréhension personnelle. Et autant, moi, je ne les ai pas lues parce que je considère que c'est obsolète et que ce sont des prophéties, mais que rien n'est figé dans le temps. Tu vois ? Pour moi, la potentialité de la ligne temporelle peut changer à tout instant. Rien n'est figé, tout est toujours en mouvement et selon l'éveil de conscience des personnes, parfois, on arrive aussi à faire changer le cours des choses. Donc, même ce qu'un médium ou un voyant pourrait voir, en fait, pour moi, n'est jamais figé. Mais même moi, en séance, puisque j'en ai fait des séances d'hypnose régressive quantique, à un moment donné, on m'a dit, justement, je me posais la question, tiens, où est-ce que je vais savoir ? J'ai fait une séance avec une Russe qui était de passage à Paris quand je suis revenue et en fait, le mois supérieur me dit « tu vas aller à Caen ? » et c'était très bizarre parce que j'ai vraiment vu les lettres C-A-E-N s'inscrire dans mon imagerie mentale et je me suis, à l'intérieur, m'être dit « mais qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas ? » Et genre, tu n'as jamais mis les pieds, bon, tu me diras Angers, c'était pareil. Mais je me suis dit « mais non, je n'ai pas envie ». Et puis, c'est vrai que je me suis un peu renseignée sur la ville, je me suis dit « bon, pourquoi pas ? » Je me suis dit « on va voir comment la vie fera » mais en fait, c'est vrai que la ville ne me branchait pas du tout. Et clairement, je leur ai dit « non, je n'ai pas envie d'aller là-bas, trouvez-moi un autre lieu plus sympa pour moi ». Bon, c'est ce qui s'est passé avec Angers, tu vois, où j'ai déménagé il y a quelques mois. Mais c'est vrai que, voilà, on a toujours le libre arbitre pour tout. Donc, même pour les prophéties, rien n'est jamais figé, même si je continue de faire un travail à ce niveau-là, en regroupant pas forcément celle de Nostradamus, mais d'autres choses, même les évangiles, même d'autres voyants ou d'autres artistes. Je pense à, tu connais Pierre Flaubert, je crois, qui a eu justement des visions par rapport à cette nouvelle terre dont parle Dolores et puis d'autres personnes. Et puis, un travail aussi par rapport à la numérologie cabalistique qu'utilise aussi la franc-maçonnerie et puis d'autres sociétés secrètes ou autres loges, on va dire. voilà. Donc, nous allons commencer à rentrer dans ce livre. On peut parler aussi peut-être un peu des références qui sont faites à l'intérieur de ces trois vagues de Mont-Terre et de Nouvelle-Terre de Custodians, à savoir donc Les Gardiens, qui est aussi un des livres que Dolores a écrit, donc la série des Condulaties de l'Univers, l'Univers complexe, tout est dans le titre, avec un des éléments qui revient, c'est notamment le phénomène OVNI. Nous sommes nombreux à nous poser des questions sur justement ses apparitions, sur les crop circles, sur ses abductions, sur les reptiliens, sur les anonylachies, etc. Donc, tout ça est abordé succinctement à l'intérieur de ce livre, mais ce n'est pas ce à quoi peut-être vous pourriez vous attendre. Je vous préviens de suite. Et c'est développé dans ces autres livres aussi. Donc, on va lire peut-être, enfin, je vais lire une petite intro qui vous donne l'ambiance. Ma recherche dans le domaine de l'hypnose régressive quantique m'a amené dans d'imaginables voyages à travers le temps et l'espace pour explorer l'histoire du passé et les futurs possibles. Quand j'ai commencé mes premières investigations à travers ma méthode, je pensais ne trouver que des gens qui se rappelleraient leur vie passée sur Terre, parce que c'est naturellement tout ce que nous en savions. Mon système de croyance s'est réellement étiré et étendu au cours des 40 dernières années. À mesure que mon travail progressait, je recevais une grande partie de l'information au sujet du début de la vie sur Terre. On m'a dit que ceci était l'époque où cette connaissance devait sortir. Nous avançons vers un monde nouveau, une nouvelle dimension, où cette information sera appréciée et appliquée. Pendant mon travail, j'ai beaucoup entendu que toute chose se composait d'énergie. Sa forme et son aspect extérieur dépendent uniquement de sa fréquence et de sa vibration. L'énergie ne meurt jamais. Elle se transforme. On m'a dit que la Terre était en train de changer sa vibration et ses fréquences et se préparent pour entrer dans une nouvelle dimension. Il existe un nombre incalculable de dimensions qui nous entourent tout le temps. Nous ne pouvons pas les voir car elles vibrent trop haut pour les êtres humains. Elles sont invisibles à nos yeux. Il est important pour nous d'en savoir davantage sur ce changement vers une dimension supérieure parce que nous sommes actuellement au cœur de ce processus et son point culminant arrivera bientôt. La Terre est une école où nous assistons aux cours et apprenons des leçons. Mais ce n'est pas la seule école. Vous avez vécu sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé au cours des dernières années passées ont régressé vers des vies où ils étaient des êtres de lumière dans un état de félicité permanente. Ils n'avaient aucune raison de venir sur Terre et expérimenter sa densité ainsi que sa négativité. Ces derniers se sont portés volontaires pour venir aider la Terre, l'humanité en ces temps particuliers. J'ai rencontré ce que je considère être trois vagues de ces nouvelles âmes actuellement incarnées sur Terre. Elles sont venues à cette époque parce que la plupart de ces gens qui ont vécu ici, vie après vie, se sont retrouvés piégés dans la route du karma et n'avancent plus. Ils ont perdu de vue le but de leur vie sur Terre. Je m'arrêterai là pour l'instant mais ça vous dresse un petit peu le tableau quand Tasque Dolorès de sa vision comme cette dernière justement elle a évolué petit à petit avec cette information qui lui a été diffusée au fur et à mesure du temps et de commencer à aborder justement cette vision un petit peu de la multidimensionnalité de l'être. Alors, quand on parle de trois vagues de volontaires, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Alice ? Eh bien, en fait, ça va commencer déjà par une chronologie de ces incarnations dans le sens où les êtres supérieurs qui managent un petit peu la planète que certains appellent les gestionnaires et qui sont justement retrouvés dans le bouquin The Custodians. Les contrôleurs ou c'est encore autre chose ? Plus des gestionnaires en fait. C'est pour le développement de la planète qui est aussi un être conscient bien évidemment. En fait, ils se sont rendus compte qu'on faisait un peu n'importe quoi surtout avec l'énergie atomique où on avait remis en tout cas dans cette civilisation-là je ne parle pas ni de l'Atlantide ni de la Lémurie. On a mis, enfin non, même pas la Lémurie mais l'Atlantide où on a donc remis la main sur ce pouvoir-là et en fait, on en a fait n'importe quoi même si au départ elle a été trouvée entre guillemets par Einstein. C'est vrai qu'elle a été mise entre deux mauvaises mains et quand on voit ce qu'ils en ont fait avec Hiroshima, Nagasaki et autres diverses choses, on peut se douter qu'effectivement ils ont commencé à flipper parce qu'en fait, ces êtres-là se sont aperçus que les réverberations qu'entraînaient une explosion atomique au niveau de la Terre avaient aussi des répercussions hors de la Terre et pouvaient justement mettre en péril l'ordre, l'harmonie des choses universelles dans l'univers. Donc, bon, faire péter la planète à la rigueur, pourquoi pas, avec les humains à l'intérieur, c'est pas grave, c'est arrivé plusieurs fois que les civilisations s'effacent et recommencent mais par contre que ça ait des répercussions sur un ordre plus grand, ça par contre c'était pas possible. Donc, comme tu le sais certainement, il y a aussi des lois universelles dont une que je vais aborder qui est la loi de non-interférence qui interdit en fait aux êtres à toute civilisation supérieure d'intervenir dans la gestion d'une planète ou d'une civilisation d'une espèce dite intelligente. En fait, donc c'est vrai que du coup ils ne pouvaient pas intervenir, arriver en vaisseau et dire bon, vous êtes en train de faire n'importe quoi donc ils ont eu un plan, ils se sont dit bon, on va essayer d'agir depuis l'intérieur et donc ils ont en même temps que Gaïa justement puisque Gaïa enfin la planétaire se prépare à ascensionner donc c'est-à-dire simplement de changer d'état vibratoire pour continuer son évolution à elle puisque c'est un être conscient au même titre que toi et moi en fait elle a elle a lancé un appel en même temps que ces êtres pour justement l'aider à ascensionner et puis ces êtres ont demandé à tous les êtres et autres même particules de lumière voilà c'est ça que s'il y avait des êtres qui voulaient s'incarner sur Terre pour justement aider la planète à s'élever en fréquence puisque nous ce qu'on faisait sur Terre ça la ralentissait plus qu'autre chose et puis aussi aider l'humanité puisqu'ils sont d'immenses ça fait quand même plusieurs humanités qu'on recommence ce serait bête quand même d'aborter le projet c'est ça pour appuyer ce que tu dis et ce qui suite à la lecture que je viens de faire Dolores dit qu'en fait les humains sont piégés dans cette fameuse roue du karma tout à fait donc c'est lié justement à nos trois vagues de volontaires et c'est lié à ce que tu viens de nous dire donc déjà pour situer un petit peu le bilan qu'est-ce que ça sous-entend d'être piégé dans la route du karma ça sous-entend qu'en fait on est complètement en fait on crée du karma au fur et à mesure des vies qu'on vit tout simplement et puis parce que la Terre est une planète école qu'on est venu ici pour apprendre des choses expérimenter en tant qu'âme et c'est vrai qu'il y a beaucoup de négativité sur cette planète tu l'as certainement remarqué et en fait le problème c'est que de vie en vie les personnes répètent souvent les mêmes erreurs avec les mêmes personnes puisqu'on s'incarne souvent aussi par clan on se suit de vie en vie avec beaucoup de personnes et en fait le problème c'est que les humains sont tellement endormis et sont tellement embourbés dans leurs problèmes et dans la densité puisque cette planète est une planète de densité très lourde qu'en fait ils en oublient simplement leur mission d'âme et leur mandat d'incarnation puisqu'à chaque fois qu'on s'incarne dans une vie on a des choses à venir apprendre bon ben tiens dans cette vie là en tant qu'Alice je vais venir expérimenter tiens la liberté la tristesse la solitude la joie voilà ça peut être tu vois des choses comme ça à différents niveaux bien évidemment parce qu'il n'y a pas qu'une seule mission de vie on a toujours plein plein de choses à apprendre mais effectivement au fur et à mesure des vies en fait le problème c'est que le karma s'accumule et les gens en fait ne sortent pas justement de cet endormissement dans lequel ils sont maintenus tu veux dire quand tu dis qu'ils s'accumulent tu veux dire que ce qui implique le karma c'est que au lieu de comprendre la leçon par rapport à un événement que nous vivons qui peut être douloureux on reste dans cette forme d'attachement et on n'en comprend pas le sens et donc on revient pour à nouveau avoir la même entre guillemets expérience à expérimenter si je puis dire mais sans en comprendre toujours le sens et ainsi de suite jusqu'à ce que tu comprennes et c'est en ça que la vie doit évoluer puisque c'est toujours une progression mais c'est vrai que là la progression est lente depuis des millénaires et tu vois par exemple la séance que j'ai eue vendredi la personne avait une colère mais qu'il ne savait pas il pensait que c'était sa vie actuelle qui faisait qu'il avait cette colère envers un membre de sa famille et il s'est trouvé finalement qu'on a régressé dans une vie antérieure alors antérieure pour moi ça veut dire un peu parallèle quand même tu sais qu'en physique quantique le temps n'est pas du tout linéaire donc en fait ce qui est génial avec cette méthode c'est que quand tu vas guérir ou faire prendre conscience d'une chose par rapport à une vie antérieure entre guillemets à la personne ce qu'elle va soigner à ce moment là va se répercuter aussi dans toutes ces autres vies puisque tout est interrelié tout entre nous entre chaque être chaque même atome d'intrication quantique voilà merci de souligner ça ce phénomène d'intrication quantique mais aussi justement par rapport lui à sa propre évolution donc c'est ça que j'aime beaucoup et effectivement donc là la colère venait d'une vie antérieure où la personne en plus rejouait la même pièce de théâtre puisque ce n'est qu'une pièce de théâtre où à chaque vie en fait on va se dire bon ben tiens cette fois-ci je vais être ta mère et puis toi tu seras mon fils et puis dans la vie d'après si on n'a pas compris ben je serai ta tante et puis toi tu seras voilà on a toujours mais on garde un certain affect émotionnel puisqu'on se le trimballe aussi dans nos bagages karmiques je te dirais aussi transgénérationnels parce que c'est tout un tout un méchoui de problématiques mais voilà ce sont des bagages qu'on se trimballe plutôt des sacs poubelles je dirais et en fait tant qu'on n'en comprend pas la leçon tant qu'on ne dépasse pas tout ça en conscience ben en fait on ne comprend pas puis on recommence de vie en vie puis ça peut durer des années voire des millénaires voire voilà et le problème c'est que là nous sommes à un moment où l'univers monte en vibration tu le sais tout n'est qu'expansion en conscience et la terre a son chemin à faire et les humains ce serait bien qu'ils se réveillent s'ils veulent aussi continuer cette ascension aussi avec la planète bon après je sais j'ai eu d'autres infos aussi en séance qui font que c'est vrai qu'à un moment donné ils avaient lâché de l'autre côté ils avaient lâché l'affaire pour les êtres humains en disant bon ben tant pis pour eux et puis il y a certains autres êtres qui se sont opposés à ça et qui se sont dit on le voit dans le livre il y a une grande discussion qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on intervient est-ce qu'on intervient pas est-ce qu'on les laisse faire ou pas et il faut que je le relise parce que c'est quelque chose qui m'est revenu en séance vendredi dernier et qui m'a bien fait halluciner parce que j'ai vraiment compris en vivant la scène puisque je le vis aussi même si j'ai pas les images que la personne elle voit sous régression je revis même intensément au niveau énergétique au niveau émotionnel je suis avec la personne aussi je cadre mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui viennent me toucher et qui sont vraiment très importantes et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos et que je les diffuse sur ma chaîne YouTube parce que c'est très bien d'écrire un livre de traduire des livres c'est vrai que ce livre je l'ai fait parce que ce partage devait être fait pour les francophones mais maintenant je diffuse des séances aussi du mieux que je peux parce que ça aide et parce que l'information tout va plus vite et c'est vrai que YouTube aussi permet à des gens qui n'aiment pas lire par exemple d'avoir accès à tout ça par le biais d'internet donc c'est vrai que ça aide aussi d'autres personnes tu vois et donc pour en revenir donc à ces vagues de volontaires donc ils ont décidé ce plan là ok on va faire donc un appel à travers l'univers pour que des volontaires viennent s'incarner alors aujourd'hui on les appelle ici les enfants starseed les enfants indigo cristal, diamant, etc en fait ce sont simplement des êtres qui ne se sont jamais incarnés voire très peu sur Terre parce que des fois ils viennent faire des petits stages le temps de quelques vies j'en ai eu l'occasion de rencontrer parmi les patients des personnes comme ça alors ce sont des personnes comme toi et moi n'importe enfin qui ont l'air d'un aspect tout à fait humain mais il faut savoir que voilà même avant d'être natif sur Terre on a forcément on vient forcément de quelque part alors même si on vient de la source on peut avoir vécu des vies sur Sirius sur je ne sais pas quelle planète sur une étoile dans d'autres champs champs dimensionnels voire d'autres même d'autres univers ça c'est encore un concept pour moi où j'ai du mal à me dire qu'il y a encore un autre univers par rapport à celui-là tu vois c'est la théorie des multi-univers j'imagine qu'on me donnera aussi les infos quand je serai prête parce que moi j'en suis qu'à mon début tu vois Dolores a eu 40 années d'expérience pour pouvoir intégrer tout ça voilà et je te dis il y a encore même certains concepts de ces bouquins qui me dérangent mais bon après ça arrive en information dans mes séances puis je suis là ok il faut que tu processes mais toujours avec discernement tu vois il faut que ça résonne mais c'est toujours juste tu vois et en fait donc voilà et donc ces volontaires ont commencé à s'incarner après la seconde guerre mondiale en fait par vague en majorité voilà il y a eu des précurseurs un peu avant la deuxième guerre mondiale toujours il y a toujours eu de la lumière qui vient s'infuser tu vois ils me l'ont dit l'autre jour en séance ils m'ont dit mais on a toujours été là simplement même si on envoie des lumières à l'époque je ne sais pas moi du Moyen-Âge je veux dire ça va être une lumière qui est venue faire un certain boulot mais tu sais bien que le temps n'existe pas donc la lumière finalement elle vient toujours s'infuser et du coup c'est vrai que les premiers volontaires donc cette première vague ont commencé à venir majoritairement après donc la seconde guerre mondiale ce sont des personnes qui généralement alors c'est le tableau qu'elle en a fait mais ce sont des personnes qui sont complètement étrangers à des concepts de violence de négativité juste une parenthèse donc en moyenne de ce qui est dit dans le livre c'est ceux qui aujourd'hui ont entre 40 et 60 ans pour faire une tranche c'est pas exhaustif voilà c'est pas exhaustif maintenant parce que tu vois même moi par rapport à ce que j'ai reçu moi comme info de moi je me considère plus de la troisième vague et en même temps de par le chiffre qu'elle donne je serai plutôt dans la seconde mais de par mes actions et de par ce que j'infuse enfin je me reconnais pleinement dans la troisième tu vois bref donc ça c'est la première vague donc effectivement ils sont vraiment étrangers enfin ils ne comprennent pas tous ces concepts je pense qu'il y en a eu voilà je pense qu'il y en a eu beaucoup et je peut-être peut-être je dis ça à titre perso que ce sont eux qui ont initié ce fameux mouvement de New Age dans les années 60 et ce qui serait vraiment enfin cette grande vague de paix et d'amour et tout ça qu'il y a eu c'est ça même si après ça a été récupéré d'une façon ou d'une autre mais voilà je pense que c'est vraiment ça a vraiment été en tout cas il y a eu un éveil de conscience ce qui a permis aussi une libération par rapport à la femme par rapport à d'autres choses une libération des énergies une sortie du conservatisme voilà oui oui et puis et puis justement religieux et puis aussi même conservateur au niveau politique au niveau enfin voilà il y a eu quand même des coups de pied qui ont été donnés dans cette fourmilière et en fait c'était vraiment très intéressant donc ça c'est la première vague ensuite la deuxième donc ce sont des personnes 20-30 ans voilà 20-30 ans en fait ces personnes elles ont juste à être en fait le chemin a été un petit peu défriché par les premiers volontaires mais ce sont des personnes qui généralement juste par leurs vibrations permettent en fait grâce à leurs énergies en fait d'aider les autres énergies des personnes dont elles touchent l'environnement le problème c'est que ces personnes-là bien souvent sont elles aussi très réfractaires à cette société et toute cette négativité donc elles ont un peu tendance à être un peu chez elles un peu cloîtrées chez elles d'ailleurs elles font souvent des boulots de par chez elles moi je le vois en tout cas dans le rayonnement de certaines personnes que j'ai autour de moi en tant qu'artiste je les vois planquées dans leur atelier ou derrière leur écran à faire des travails qui sont sublimes et donc qui sont diffusés quand même en livres mais effectivement leur rayonnement du coup reste un petit peu plus interne et c'est vrai que c'est très dur pour eux de se confronter généralement c'est pas des gens qui aiment la foule ils sont vraiment très très mal à l'aise par rapport à la masse tout simplement et puis les troisièmes c'est vraiment c'est des énergies nouvelles qui sont infusées sur terre et c'est vraiment des personnes en fait qui vont qui vont diffuser l'information qui vont changer les paradigmes en fait et c'est déjà ce qu'on voit ce qui est en train de se passer ils ont déjà tout en eux ils viennent avec justement tous les schémas nécessaires pour faire différemment voilà mais c'est quand même très très difficile puisque puisqu'effectivement on est dans un monde où en plus de ça on perd peu à peu nos libertés en tout cas c'est ce que je constate en France de par le fait de mon ouverture d'esprit que j'ai eu grâce au fait de vivre un peu à l'étranger et puis c'est vrai que quand je reviens et puis depuis tout ce qui se passe en France et puis dans ce que je vois dans la conscience globale des gens qui acceptent en plus sans rien dire des lois comme le 49.3 ou des choses comme ça tu vois sans broncher alors qu'en fait on les prive de plus en plus de liberté je comprends que pour toutes ces vagues là ce soit de plus en plus difficile mais ce qui est génial c'est que de par ces paradigmes qui finalement finissent par s'écrouler puisqu'ils ne tiennent plus le bout dans ces énergies actuelles c'est que beaucoup de gens sortent peu à peu sans être pour autant marginalisés sans se marginaliser même eux-mêmes sortent de ce schéma et se mettent à faire ce qu'ils aiment en fait tout simplement donc déjà à s'écouter et puis et puis se mettre en auto-entrepreneuriat en micro-entrepreneuriat etc. enfin voilà même tu le vois au niveau des écoles alternatives tout ce qui est l'enseignement Montessori Steiner enfin il y en a de plus en plus parce qu'en plus une quatrième vague et de l'en reste je n'en parle pas mais je le vois vraiment avec les gamins qui s'incarnent et puis que j'ai autour de moi mais aussi des personnes qui viennent me voir et qui me parlent enfin qui me disent ben voilà mon môme il a 5 ans il a 8 ans il me parle de fission nucléaire qu'est-ce que je fais et ils sont complètement largués et ces gamins-là c'est vrai ne sont pas du tout adaptés pour ces systèmes qui sont désormais obsolètes pour moi en tout cas et donc c'est vrai que ces pédagogies on va dire nouvelles entre guillemets mais qui permettent de favoriser l'intuition et le développement l'éveil de l'enfant non pas enfin par lui-même et non pas en leur bourrant le crâne de connaissances qui sont en plus de ça à titre personnel encore une fois qui sont pour moi pervertis et erronés tout ça pour que ça fasse une tête bien pleine mais qu'en même temps qu'il soit plein sans pour autant que la personne puisse s'en servir par elle-même ça ne marche plus pour ces gamins-là et ces gamins-là sont souvent très hyperactifs très indépendants aussi et du coup c'est vrai que l'enseignement comme il est encore pratiqué aujourd'hui dans les systèmes éducatifs de base normaux ne leur convient plus du tout donc c'est vrai qu'en même temps c'est pas mal parce que ça favorise aussi l'émergence de ce type de pédagogie et je le vois même dans les thérapies qu'on propose de plus en plus déjà depuis quelques années il y a un boom des thérapies brèves c'est vrai que le monde s'accélère et que même si des outils thérapeutiques comme la psychanalyse sont des outils qui restent toujours tout de même très intéressants je le vois rien que par rapport à l'hypnose maintenant il suffit de faire quelques séances pour te débarrasser d'une problématique voilà t'as plus besoin de passer 14 ans et de faire chez un psychothérapeute pour te débarrasser ça va très vite exactement c'est très intéressant on peut aussi mentionner puisqu'on parle d'énergie qu'il y a des vagues d'énergie ça se situe là aussi à plusieurs niveaux notamment on parle d'une énergie importante d'une énergie photonique d'une énergie très forte qui viendrait du soleil central on en parle aussi d'un point de vue scientifique en tout cas certains scientifiques en parlent et puis on peut en parler d'un point de vue métaphysique alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur ce qu'il se passe l'incidence peut-être du soleil l'incidence de la minétosphère ou de la terre d'un point de vue de ces énergies qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ces énergies ouais alors déjà moi je ne suis pas physicienne oui donc je vais le faire avec mes mots et avec mon ressenti et mes connaissances du moment alors Dolorès elle parlait parce que c'est vrai que c'est les personnes qui en régression en transhypnotique quand ils lui parlent de soleil central parlent souvent en fait ça s'apparente souvent à la source et après d'un point de vue scientifique c'est vrai qu'on remarque depuis plusieurs années des éruptions solaires il y en a eu il n'y a pas longtemps début janvier qui était très importante moi j'ai des perceptions sensorielles enfin extra c'est même plus extra pour moi parce que tout le monde les a mais voilà je ressens aussi ces ressentis ces nouvelles énergies qui viennent du soleil mais pas que ça fait environ deux ans que je ressens tout ça ça arrive par vague parfois c'est très fort parfois ça et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent les ressentir dans beaucoup de symptômes aussi de physique et on va parler des symptômes juste après ouais très bien et puis effectivement ces éruptions solaires alors je ne peux pas vraiment t'en dire grand chose de plus si ce n'est que je les ressens que je sens qu'il y a une importance même si je n'ai pas toute la perception pour 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 t'en parler et te dire à quoi ça sert etc mais je sais que je sais que ça n'est pas pour rien enfin il y a un but derrière ça on va avoir l'occasion d'en parler de revenir dessus de toute façon tout ce qu'on est en train de dire à travers les témoignages concernant les symptômes les symptômes ou les effets sur nos corps oui alors ben tout ça ça va être des symptômes physiques comme une extrême fatigue c'est vrai quand je me suis ouverte j'ai pratiquement pendant 3-4 mois j'ai dû dormir beaucoup je faisais des siestes de 3-4 heures et je sentais que j'en avais besoin donc je m'écoutais au maximum mais ça peut être aussi des douleurs physiques comme dans les articulations des problèmes de tension des problèmes de migraines de sciatique aussi enfin voilà puis j'avais un peu la totale pendant quelques mois mais je sais que ça peut être relatif des fois ça va être vous pouvez avoir des grosses migraines pendant 3-4 mois et puis après ça va se résorber mais un autre problème ça va travailler à un autre niveau énergétique de la personne voilà et puis des fois ça va être un peu tout en même temps et c'est vrai que quand je ressens ces grosses vagues d'énergie on est nombreux à les sentir tous en même temps et c'est vrai de plus en plus et c'est vrai que même les gens je remarque qui ne sont pas forcément éveillés ou en tout cas conscients de tout ce qui se passe autour d'eux à ce niveau là sont aussi plus ou moins agités plus ou moins nerveux plus ou moins fatigués donc voilà c'est simplement des choses que je remarque en tout cas on peut aussi mentionner à travers le livre que cela impacte par ces énergies l'ADN et que petit à petit justement il y a la reconnexion à nos 12 brins d'ADN puisque normalement d'un point de vue scientifique nous n'en avons que deux reste qu'aujourd'hui certains enfants certains adultes bien évidemment ont déjà cette modification vous pourriez me dire bah oui mais où est-ce que ça apparaît d'un point de vue scientifique qu'est-ce qu'il en est je ne sais pas si toi t'as entendu parler non j'aimerais bien savoir justement mais après c'est pareil c'est qui peut faire ce genre de recherche ça dépendrait aussi quelle liberté les laboratoires qui pourraient faire ce genre de recherche auraient puisque forcément il y a l'argent qui est toujours derrière pour faire ce genre d'analyse après j'imagine bien quand on soulève le problème des projets comme MK Ultra qui a eu dans les années 70 qui a été fait justement sur des enfants qui avaient certaines capacités qui étaient exploités justement par la CIA il me semble pas le FBI pour justement espionner les russes tout simplement en fait ils se servaient de ces capacités parapsychiques de ces gamins qui avaient déjà je pense ces douze brins d'année activés entre eux puisque pour moi ils faisaient vraiment partie de ces volontaires et effectivement on le voit dans la série d'ailleurs Stranger Thing tu sais sur Netflix qui est apparu je ne sais pas si tu l'as vu c'est très intéressant il y a beaucoup de messages les séries sur Netflix j'en ai regardé quelques-unes là récemment et c'est un peu comme les frères Wachowski ça déboîte pas mal en termes de messages par rapport à Matrix et tout ça et effectivement le projet MK Ultra a été une réalité c'est pas une fiction c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et donc pour moi je pense qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place par les gouvernements bien sûr non officieux enfin non officiellement mais que voilà que toi que moi nous ne pouvons pas avoir cette portée après en tout cas pour faire écho à ce que tu dis il y a le projet MK Ultra qui était peut-être plus sur la manipulation des esprits et comment les conditionner en vue d'obtenir des soldats parfaits tout à fait et en même temps avec ses capacités aussi et il y avait le projet Stargate utilisé par la CIA en vue de pouvoir espionner à distance ah bah alors c'est ça que je te parle pardon c'est moi qui ai inversé tu vois alors c'est pas le projet MK Ultra c'est le projet Stargate justement mais ce qui est aussi intéressant c'est que de ce que l'on peut en voir c'est que ce projet là a pu développer les capacités des êtres humains à utiliser certains pouvoirs psy notamment la projection aujourd'hui on va parler de remote viewing oui et de de ces capacités que l'être humain est en train de retrouver à savoir la télépathie la psychokinèse etc etc voilà donc c'est intéressant qu'on parle beaucoup aujourd'hui de de super humains avec les super héros ou de gens qui ont des pouvoirs psy ou parapsis X-Men et tout le tralala quelque part qui serait en même temps d'un point de vue de l'inconscient collectif en train de se réveiller avec des des personnes et bien qui se retrouvent à avoir de plus en plus conscience et bien que voilà on pense ce que l'autre pense on ressent ce que l'autre ressent et on en vient des fois à se demander un peu peut-être schizophréniquement est-ce que c'est moi qui ressent ce qu'il ressent ou est-ce que c'est les autres qui le ressentent et je le ressens par la suite ou est-ce que c'est moi qui a envoyé la pensée ou est-ce que c'est la pensée de l'autre que je capte c'est ça finalement voilà où je suis où sont mes limites d'un point de vue de l'individualité corporelle c'est toutes ces questions qui sont reformulées et il y a un repositionnement qui se fait peut-être par rapport à ça mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement il y a une prise de conscience de plus en plus de personnes de toutes ces capacités puisque pour moi ça n'est pas vraiment des dons on les a tous en nous mais ça se réveille et je le vois notamment par les personnes qui me consultent qui s'interrovent sur leur magnétisme sur des dons qu'ils ont pour guérir même les animaux etc et puis en même temps qu'ils trouvent ça complètement normal et ça se réveille vraiment de manière naturelle et juste je ne sais plus ce que tu avais dit avant attends qu'est-ce que tu parles tu as dit quelque chose de très intéressant sur le fait de ressentir ses limites ouais c'est ça ben oui mais en fait on s'élève en vibration donc forcément on sort peu à peu de cette densité puisque si on s'élève vibratoirement c'est qu'on va à quelque chose de plus léger donc forcément on abandonne un peu ce corps de matière pour justement retrouver justement d'autres aptitudes que je te disais tout à l'heure extrasensorielles mais qui pour moi finalement ne sont que des choses qu'on finit par retrouver tu vois plus on s'ouvre vers le haut plus forcément on va avoir cette ouverture à ces intuitions à cette empathie justement qui va nous permettre et c'est une des caractéristiques aussi des trois vagues c'est que ce sont des hypersensibles et des empathes tous et ce qui est très difficile justement pour eux puisque quand ils sont dans cette densité où il y a tant de négativité de violence de ce que tu veux c'est très très difficile pour ces êtres-là de s'adapter et de bien vivre en fait alors que justement la plupart de la masse qui sont complètement endormies justement passent complètement à côté et pour eux ce genre de choses est complètement normal alors que les personnes comme ça trouvent ça aberrant et le vivent voilà parfois ils mettent fin à leur jour aussi parce que pour eux c'est trop trop dur de rester de rester dans cette densité alors il y a deux choses par rapport à tes propos qu'on retrouve dans le livre c'est notamment sur le tu parles de s'élever et ce qui aussi nous est précisé qu'il ne s'agit pas d'être éthérique il s'agit d'être vraiment dans le corps donc en même temps plus on va monter haut plus cela sous-entend qu'on est allé profondément dans nos ombres dans justement cette vision qu'on est tout ça à savoir ombre lumière qu'on est bien qu'on est mal qu'on est tout ça et sans aucun jugement vis-à-vis de nous-mêmes donc redescendre dans le corps ça ne veut pas dire effectivement partir là-haut ça veut dire voilà je ressens mon corps j'ai conscience de ce qu'il y a en tant qu'indicateur de ce véhicule de ce qu'il me dit de ce qu'il ressent et à partir de là de suivre justement cette partie animale instinctive qui fait ce qui est juste dans le moment présent c'est ça c'est vraiment et j'ai ce symbole de la croix qui me vient en esprit parce que c'est voilà c'est la verticalité voilà c'est ça conjugué ensemble et comme tu dis alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se réouvrent à tout ça et c'est très très bien de vouloir justement se connecter au ciel etc mais ok mais il faut le faire en conscience et beaucoup de gens justement prennent cette ouverture pour une fuite en avant alors il y en a beaucoup qui veulent faire des sorties astrales justement parce qu'ils ne supportent pas leur vie maintenant sauf que ben en fait ils sont en train de foirer enfin entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de foirage c'est une expérience comme une autre mais ce n'est pas le but de l'incarnation l'incarnation incarnée c'est dans la chair dans la viande c'est ici qu'on est venu manifester le ciel c'est comme le ciel c'est comme le ciel l'éther ce que tu veux la source c'est manifesté dans le divin qui prend cher enfin le divin prend cher se fait cher grâce justement à nous c'est ça et c'est en ça que alors après c'est très bien de se découvrir des dons de magnétiseurs ou d'herboristes ou ce que tu veux de avoir accès à un savoir perdu grâce à des vies antérieures ça se fait en séance mais si c'est pour fuir justement là-dedans et oublier de vivre c'est dommage oui et c'est ce qui ressort justement dans le livre quasiment alors je ne sais pas pour toi et tes séances mais je ne sais pas je vais dire peut-être 90% de ceux qui viennent voir Dolorès c'est deux questions fondamentales c'est quelle est ma mission de vie et j'ai des problèmes de santé généralement des blocages etc je voudrais les faire sauter ou les libérer c'est ça donc il y a effectivement cette idée de alors je ne sais pas si on peut parler de fuite mais voilà où est ma place qu'est-ce que je suis censé faire et ce qui le gag dans tout ça c'est que personne d'autre que vous-même peut vous dire qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que ça fait plaisir donc demander à autrui ou à une part de soi et la réponse est toujours là mais tu le sais mais pas consciemment et bien et sauf que si des fois les personnes le savent consciemment et puis qu'ils me disent ah oui en fait je le savais au fond de moi mais ça ça ressort à systématiquement toutes mes séances les personnes des fois m'amènent quelques questions des fois il y en a une pile des fois c'est limite un classeur tu vois tu fais oula mais la personne déjà moi je les vois les réponses parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai mon intuition qui s'ouvre mais il y a aussi je vois que la personne elle a déjà posé elle a déjà la réponse dans sa question de temps en temps les guides ou le moi supérieur va un peu les rabrouer mais elle le sait ils sont un peu blasés des fois parce qu'en fait les gens ne savent pas s'écouter les gens et même après la séance parce que tu peux venir me voir en séance c'est important que je précise voilà et on peut te dire des choses par rapport à tes vies antérieures qui forcément feront toujours écho à des problématiques que tu veux régler à cet instant T tu vois donc mais après si on te donne les réponses mais que tu les refuses que tu choisis de ne pas les écouter puisque c'est un choix parmi un autre c'est pas grave de toute façon si tu comprends pas maintenant ce sera un autre moment dans cette vie sur un autre plan ou dans une autre vie dans 3000 ans voilà parce que tu es en évolution mais comme tu le dis tout est à l'intérieur effectivement et les personnes c'est marrant parce que quand on les alors jusqu'à ce que moi aussi je l'expérimente même alors les guides c'est vrai que c'est quelque chose d'extérieur mais en même temps tout est interconnecté donc pour moi même si j'ai des guides c'est quand même une partie de moi-même c'est juste un écho enfin c'est l'univers qui tout ce qu'on vit même la densité même ce canapé c'est juste la source qui se rêve en fait en mode manifesté c'est Christophe Allain qui disait ça si bien dans ses émissions et avec toi et c'est uniquement ça donc effectivement si je m'imagine que j'ai des guides ben oui je vais avoir des guides si j'imagine que j'en ai pas il y en a toujours mais tu ne les verras pas et en fait les gens s'imaginent qu'ils sont complètement déconnectés de cette partie divine puisque de toute façon on l'est tous et même ce corps de chair fait partie du divin à un autre niveau plus dense mais cette partie le moi supérieur qu'on connecte ce n'est pas un être qui vient en vaisseau d'une autre planète qui atterrit dans mes séances en cabinet ce n'est pas ça du tout généralement les gens le sentent et je le vois d'ailleurs même au niveau physiologique quand je surveille les signes de trans de la personne de toute façon ça se passe dans la personne et les gens le ressentent souvent au niveau du chakra du coeur et je vois d'ailleurs souvent leur poitrine complètement s'ouvrir voilà donc c'est toujours alors il y a toujours des choses qui reviennent comme ça constamment et je pense que pour Dolorès c'était pareil mais les gens me disent après quand je remercie le moi supérieur et que je le renvoie là où il doit être la personne me dit non non il ne repart pas en fait c'est vrai que je le ressens il est en moi puis la reliance en plus puisqu'on est monté vraiment en conscience la reliance continue encore un peu après puis après le mental revient puis ça finit par disparaître un petit peu mais généralement les retours que j'ai même après les séances tu vois c'est vraiment intéressant parce que ça fait vraiment des déblocages déjà très profonds mais à partir du moment où la personne continue le boulot parce que pour moi l'hypnose régressive quantique c'est un booster c'est vrai que ça va te permettre si tu es prêt d'ailleurs parce que comme elle le dit si bien dans son livre on ne vous montre que ce que vous n'êtes prêt à encaisser et je le vois aussi même quand la personne revit quelque chose en vie antérieure de très très dure ou alors qu'on lui donne des informations si elle est capable de l'encaisser c'est enfin voilà elle est prête voilà et si elle n'est pas prête des fois ils me le disent ben non ça ce problème son problème de gencives elle n'est pas prête c'est à elle de le régler ou ah ben oui mais ça c'est parce qu'elle ne s'écoute pas c'est parce qu'elle a un truc en travers des dents ou des choses comme ça moi je prends aussi beaucoup en exemple le Jacques Martel tu sais qui a écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies un québécois génial là qui se base sur les principes de la médecine chinoise et c'est vrai que la plupart des problématiques tu les vois avant qu'elles se cristallisent dans le corps prennent corps déjà dans l'énergie éthique mais aussi par rapport au transgénérationnel par rapport au karma par rapport à et puis aussi à ce qu'on accumule aussi comme expérience et comme émotion dans cette vie donc c'est vrai que c'est un sacré méchoui émotionnel mais en même temps souvent on te dit ben tu ne t'écoutes pas et c'est vrai en fait les gens te disent ah j'en ai marre de mon boulot ben ouais qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ben j'aimerais bien une décoratrice d'intérieur ben pourquoi tu ne le fais pas ah et puis les gens vont te donner un panel d'excuses mais en même temps mais pour moi-même l'avoir expérimenté c'est vrai que j'ai tendance à vouloir enfin à expérimenter des choses très très libres de ma part alors c'est vrai que j'ai réalisé plein de trucs dans ma vie et dont aussi le fait de devenir praticienne en hypnose mais c'est vrai que c'est vrai que jusqu'à maintenant je trimais vraiment deux fois plus que les autres pour y arriver parce que je ne me permettais pas cette facilité et c'est notamment un blocage que j'ai dû faire sauter même au niveau financier et tout ça et même et je te dirais bon c'est en cours d'être en règlement et tout ça et en fait bon ben forcément ça répond aussi à des problématiques de vie antérieure mais si je ne fais pas ce travail-là moi-même en conscience ça ne va pas m'arriver tout cru dans le bec et puis des fois c'est vrai que la personne s'écoute et puis quelques semaines après elle revient et puis elle me dit bon ben voilà mon eczéma il est parti ma vie a changé mais même des fois enfin ils voient vraiment que ça fait des ricochets dans leur vie mais même aussi dans la vie de leurs proches et ça c'est vrai que c'est vraiment profond et c'est très gratifiant parce que quand je vois la personne qui fait son chemin je suis très très contente parce que là je sais que le boulot a été fait et que voilà qu'elle va pouvoir continuer alors après elle peut revenir mais l'intérêt d'une séance en hypnose régressive quantique c'est que tu ne viens pas me revoir tous les trois mois c'est pas voilà tu peux revenir dans six mois un an à la rigueur si tu en as besoin mais déjà laisse faire parce qu'on te donne beaucoup d'informations c'est vraiment énorme et des fois c'est tellement énorme que même moi ça me brasse parce qu'on me donne aussi moi des renseignements sur d'autres choses sur l'univers sur la planète sur les gens qui nous manipulent ou d'autres choses plein 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 de choses les énergies et c'est vrai que même pour moi c'est très voilà c'est un travail très conséquent on note aussi que dans le livre des personnes ont des fois des pathologies plus ou moins graves et que en tant qu'en état de trans que ça soit la source ou une autre part de la personne sur le divan et bien il y a ce nettoyage qui se fait ou pas exemple avec un des premiers témoignages une femme qui vient et qui a de l'eczéma plein d'eczéma et justement puisqu'on parlait de fuir sa vie et cette dernière venait pour la première fois sur Terre et cet eczéma était là justement pour la ramener dans le corps et le fait qu'elle comprenne qu'elle n'était plus une observatrice telle qu'elle pouvait l'être dans d'autres sphères beaucoup plus éthérées où elle était là où elle observait ce qui se passait dans différents mondes mais elle était elle avait décidé de jouer le jeu ok je vais je vais venir sur cette planète sur cette sphère dimensionnelle à ce moment là pour faire hausser les vibrations et des difficultés parce que comme tu l'as mentionné c'est lourd c'est dense c'est dérangeant il y a de la négativité le corps cette petite enveloppe pas évidente de descendre là dedans et donc on n'a pas forcément envie de rester et l'eczéma était là pour la ramener à son corps donc tant qu'elle fuyait l'eczéma lui il restait pour encore une fois la ramener voilà parce qu'effectivement le problème de ses âmes justement très hautes aussi très évoluées qui s'incarnent justement pour apporter ces énergies sur Terre ne se rendent pas compte à quel point c'est dur quand elles sont de l'autre côté et c'est vrai que pour avoir fait moi-même des sorties astrales il y a plusieurs années et je n'ai rien du tout expérimenté comparé à certaines personnes mais j'ai vu ce que c'était du coup j'ai fait exactement comme les gens qui font des NDE tu sors de ton corps tu vas de l'autre côté puis tu reviens et tu te connectes à ce que Alain justement parler la vacuité et à cette connaissance universelle tu vois et c'était une partie de la source mais je ne pense pas que c'était la source comme certains patients peuvent l'expérimenter déjà à travers les témoignages de Dolorès mais aussi ce que j'ai en séance où vraiment ça a l'air d'être très impressionnant mais tu vois je ne l'ai jamais fait même en séance ceci dit quand tu reviens dans la chair effectivement ce n'est pas du tout agréable mais alors pas du tout et tu te rends compte à quel point tu es limité par ce véhicule mais qui pourtant et au début j'ai eu du mal à l'accepter quand j'ai fait ces expériences et puis maintenant c'est beaucoup mieux parce que j'ai compris que je jouais un jeu et que je venais ici et que tu vois même si j'aide les personnes sur leur chemin maintenant c'est un jeu je n'ai personne à sauver il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de victime il n'y a pas de bourreau c'est juste des expériences et vraiment Canon m'a vraiment aidé à voir vraiment au-dessus de tout ça tu vois au-dessus de cette polarité voilà et pour moi c'était vraiment l'élément qui me manquait justement dans la thérapie enfin dans l'approche thérapeutique que j'avais commencé à entrevoir et de ce que je voulais faire tu vois et je sais que ce n'est pas fini tu vois et eux-mêmes de l'autre côté m'aident aussi à justement à toujours repousser encore plus loin de mes limitations et effectivement je reçois aussi beaucoup de personnes qui sont aussi en refus d'incarnation et qui veulent fuir justement et je ne peux que les comprendre parce que c'est vrai que c'est dur et surtout pour des je te dirais encore les nouveaux ça va mais ceux qui ont 50, 60 ans 70 c'est très dur et d'ailleurs je le vois aussi même le mental s'est installé avec beaucoup de frustration beaucoup de colère beaucoup de négativisme aussi de pessimisme et du coup c'est très dur c'est plus dur en tout cas de travailler avec ces personnes-là que d'autres personnes et puis voilà mais bon après le travail se fait quand même à certains niveaux mais effectivement il faut que la personne le veuille aussi on mentionnait on mentionnait que les âmes qui n'avaient jamais eu l'occasion d'expérimenter la vie terrestre revenaient et que c'était extrêmement difficile et certains pourraient se poser la question comment il est possible que des âmes n'ayant ne faisant pas partie de la terre décident de venir et s'incarner sur cette terre ce que nous donne Dolorès comme solution pour ces âmes notamment celles qui viennent de la source du soleil central c'est qu'elles viennent s'imprégner dans les annales akashiques donc une grande banque de données et en fait c'est comme si on leur donnait des mémoires de vie d'âmes ayant vécu sur terre pour que ça soit plus facile à intégrer la densité c'est ça c'est la théorie d'imprégnation c'est ce qu'ils lui ont soumis comme concept et effectivement pour l'avoir expérimenté en séance ça n'est pas que les annales akashiques parce que les annales akashiques c'est la bibliothèque de toutes les vies de toutes les âmes depuis la création donc ça c'est quelque chose de très important mais tu vois ils m'ont montré ça c'était au mois de septembre je ne l'ai pas encore publié celle-ci en fait ma patiente alors ils lui ont montré plein de trucs on a fait trois séances ils ne voulaient toujours pas enfin ils m'ont montré en même temps voilà elle a fait vraiment une super ouverture et du coup ils lui ont montré en fait cette grande bibliothèque dont Dolores parle souvent dans ses livres et effectivement c'est une bibliothèque où il y a les annales akashiques mais pas que puisqu'il y a des espèces d'autres bibliothèques d'autres parties sans pour autant dire sous bibliothèques mais par exemple ils m'ont dit qu'il y avait une bibliothèque des sentiments c'est à dire qu'il y a la jalousie l'amour la colère etc mais par rapport à toutes les planètes et champs dimensionnels où ses sentiments sont expérimentés et j'étais là ok donc ça veut dire que la conception de l'amour chez nous n'a rien à voir avec je sais pas moi la planète Mars ou Vénus ou des choses comme ça tu vois et effectivement ça avait l'air un petit peu compliqué mais c'est encore une autre bibliothèque enfin ça n'est que de l'information de toute façon dans ces champs d'énergie mais effectivement pour en revenir à ces imprégnations comme ils ne passent pas par le processus normal d'incarnation sur terre à savoir t'es déjà dans les terres ensuite tu vas dans le règne minéral minéral végétal animal humain il leur faut quand même un référentiel pour s'incarner ces âmes parce que justement en plus elles arrivent de plans super lumineux super évolués et là elles retombent à l'école maternelle pour ne pas dire dans le bac à sable et donc du coup on va leur montrer en fait le bibliothécaire de cet endroit leur montre des choses en fait et les âmes vont pouvoir choisir ah bah tiens pour être guérisseur il va falloir que je m'imprègne de telle connaissance ou telle vie en fait d'un herboriste par exemple dans les années 1600 pour que j'ai une connaissance par rapport à ça tu vois si je veux me diriger vers ça c'est pour ça que souvent alors on dit on dit souvent par exemple que quand on aime quelque chose et on ne sait pas pourquoi par exemple un intérêt pour un pays une culture une période historique ça fait référence justement à des vies passées et c'est le cas sauf que parfois c'est aussi l'imprégnation qui nous donne justement cette faculté justement de s'ouvrir à une culture qui va nous apporter des informations relatifs à notre mandat d'incarnation maintenant il y a aussi quelque chose qui pourrait surprendre à savoir puisque ce sont des âmes tellement entre guillemets dites évoluées venant de mondes supérieurs comment se fait-il qu'elles ne se souviennent pas d'où elles viennent en étant ici et ce qui ce qui est précisé c'est que de façon s'incarner sur Terre et on est apparemment l'unique ou l'un des rares l'un des rares mondes où on oublie tout de suite notre connexion avec la source la connexion divin et notamment bien évidemment à sa mémoire de plan de vie de ce qu'on avait choisi de faire et ce qui est valable pour les âmes originaires de la Terre et aussi valable pour les âmes originaires des autres plans aussi élevés soient-ils ils passent par cette connexion qui est coupée et de réapprendre entre guillemets alors même pour elle finalement c'est de l'expérience c'est l'occasion pour elle d'expérimenter d'autres points de vue et de voir que de la matière la densité c'est pas évident et que même si on part avec des des belles intentions je pourrais dire et bien on peut tout à fait être soumis à certains travers que la densité réserve complètement on peut même virer de bord et puis c'est souvent pour ça que ces gens qui sont hypersensibles du coup et très en patte finissent par péter les plombs se suicider ou aller dans les drogues l'alcool enfin voilà tous des travers mais qui qui finalement leur permet d'oublier même quand tu enfin faut faire attention aussi même si je ne l'ai jamais fait mais tous les gens qui tendent à aller vers le chamanisme même si c'est quelque chose qui m'appelle et que je respecte beaucoup faut faire attention aussi à ne pas prendre d'ayahuasca pour justement fuir parce que ce qu'on voit enfin on m'a déjà raconté certaines expériences et c'est vraiment très très puissant aussi donc après c'est aussi selon ce que tu prends comme de la plante ça te renvoie aussi par rapport à certaines choses de toi-même qui ne sont pas forcément folkloriques d'après ce que je comprends mais bon ça c'est encore une autre histoire après effectivement on oublie parce que c'est la loi du karma c'est ce qui est sur terre c'est ce qui est instauré mais ceci dit c'est en train de devenir obsolète puisque la terre monte en vibration et que le karma à l'heure actuelle n'existe plus après qu'on ait des bagages karmiques et que ça ait encore des incidences maintenant oui par contre là où on se dirige dimensionnellement vibratoirement parlant le karma n'existera plus on va changer de densité aussi puisqu'on va s'alléger on va s'illuminer un peu s'enlighter comme on dit en anglais et donc voilà par contre dans le sens où tu dis qu'on ne s'en rappelle pas c'est faux puisqu'on a beaucoup plus je ne sais pas autour de moi il y a beaucoup de gens qui se rappellent de plus en plus et pas seulement grâce à l'hypnose mais simplement des flashs moi j'en ai eu de réminiscence de vie et puis il y a déjà des gamins même qui naissent et qui se rappellent être en connexion avec leur planète d'origine ou en connexion d'une patiente un jour qui juste en touchant une certaine pierre s'est retrouvée en ayant cette pierre dans la main elle s'est retrouvée en projection de conscience dans une autre dimension en connexion avec un être qui ne lui ressemblait pas du tout c'était pas humain mais qu'elle sentait être sa mère en fait et elle était ici depuis des millénaires en mission pour elle faisait partie de ses veilleurs de la terre ses gestionnaires mais elle était là depuis le début de la création de la planète mais cette connexion était toujours valable puisque sa mère apparemment attendait qu'elle finisse sa mission sur terre et elle allait bientôt finir mais voilà pour elle elle avait cette connexion et puis il y a des gamins je pense notamment à une de mes patientes que j'ai reçue en décembre c'était une séance très intense pour moi puisque la personne quand elle m'a contactée en octobre m'a expliqué que son petit garçon de 11 ans était atteint d'un cancer et entre temps donc je l'ai reçu mi-décembre et entre temps son petit garçon est décédé et ça a été un choc puisqu'elle me l'a annoncé je ne le savais pas jusqu'à ce qu'elle me l'annonce le jour de la séance et c'est une séance qui m'a beaucoup remuée puisqu'en plus on s'est connecté à des énergies très très hautes on s'est reconnecté donc à des vies antérieures sur d'autres planètes avec ma patiente où elle a permis où ça a permis une reconnexion avec son petit garçon qui venait du même endroit qu'elle et ce qui était très intéressant de voir d'ailleurs c'est qu'à un moment donné donc il se retrouve c'était très émouvant et puis ensuite elle part dans des espèces de sphères de couleurs sur cette planète où elle apprend des choses en tant qu'âme et puis à un moment donné il est temps pour elle de partir de cette planète puisque moi je guide mais si tu veux c'est pas moi qui dit où est-ce que doit aller la personne j'oriente quand même mais à un moment donné la personne elle vit sa vie dans ses vies et voilà on lui montre ce qui doit être montré et à un moment donné elle doit partir de cet endroit et je lui dis est-ce que tu veux revoir ton garçon avant de partir oh non non c'est bon il est parti il n'y avait plus aucune émotion alors que trois semaines avant elle venait de perdre son petit garçon et ce qui était génial en fait c'est que cette personne m'a parlé de ce petit qui s'appelle Guilhem et qui a eu un cancer très agressif et qui s'est déclaré et intensifié de manière très très rapide dans l'espace de quelques mois il a vécu une greffe je crois de moelle épinière ou quelque chose comme ça enfin une greffe très importante qui a freiné si tu veux la maladie pendant quelques semaines et qui finalement a continué à faire son chemin jusqu'à son départ mais les quelques semaines qui ont suivi déjà avant ça je voudrais dire que ce gamin depuis qu'il est tout petit dit à sa mère qui est dans l'énergie qui est très ouverte à tout ça disait à sa mère qui parlait à son étoile et qui lui racontait sa vie sur sa planète avant et en lui disant ah tu sais maman quand j'étais grand donc voilà et ça arrive très souvent ce genre de choses si on écoute bien les gamins voilà et de plus en plus maintenant puisque ce sont des enfin ils sont ils sont tous porteurs de ces nouvelles énergies et même ceux qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et qui même s'ils sont dans ce cheminement de natifs humains on va dire ils ont aussi cette ouverture puisque ces énergies sont infusées à travers eux et puis et puis ce qui est formidable c'est que ce gamin en fait avait une ouverture justement sur tout ça et qu'il avait une dignité une maturité pour affronter cette maladie et une ouverture sur le sur tout qui ont qui ont qui a fait ouvrir des consciences à des personnes qui étaient très réfractaires à tout ça et il a chamboulé beaucoup beaucoup de monde puisqu'en plus de ça il avait fait une page qui s'appelle Les Bonnets Guigui justement et qui où elle a diffusé les messages qu'il avait dit au monde avant de partir et quand tu vois les messages de ce gamin enfin j'en ai pleuré et donc si tu veux aller voir ça s'appelle Les Bonnets Guigui et en honneur à Guilhem et c'est son message et même il a touché des personnes de sa famille mais vraiment très très profondément et voilà il a vraiment répandu la lumière ce qu'on a pensé on voit à quel point certains événements dans nos vies qui pourraient être qualifiés de dramatiques ou catastrophiques sont là aussi pour éveiller tout à fait ce que tu me ce que tu nous dis m'amène à à penser à cette femme qui était une business woman qui avait tout ce qu'elle pouvait imaginer dans la vie working girl à fond et qui s'est retrouvée à avoir un accident très grave d'un avion et suite à ça elle a tout changé tout arrêté elle a eu deux filles coup sur coup à un an d'intervalle voilà elle s'est mise finalement sur le chemin qu'elle était censée devoir suivre par rapport au plan qu'elle s'était fixé mais il lui a fallu cet accident j'allais dire dramatique pour que sa vie change du tout au tout et c'est aussi ça c'est ce qu'on peut appeler ces moments de grâce dans nos vies où on a des événements des rencontres ce qu'on pourrait qualifier des incidents des catastrophes qui sont là pour nous réveiller pour nous remettre sur un chemin qui est le nôtre mais où on était justement trop pris dans le jeu de la matière ou de l'identification au personnage qu'on est en train de jouer pour finalement nous écouter et être à l'écoute de cette petite voix intérieure exactement il y a ce genre d'événements mais il y a aussi parfois ce genre de ces êtres qui s'incarnent choisissent aussi des incarnations enfin des choix de personnes de la famille ou même d'événements qui vont survenir dans leur vie très difficile parce que justement imagine que si tu vas dans une famille d'endormis s'il ne se passe rien tu ne vas pas te réveiller non plus donc parfois ils se choisissent des trucs alors après au niveau de l'âme après sous régression les gens comprennent et du coup ça leur enlève un certain poids un certain affect mais c'est vrai que quand ils sont dedans et puis quand il y a des abus sexuels quand il y a de la maltraitance quand il y a des choses très graves très très horribles qui leur arrivent et puis qu'ils n'ont pas ce recul là c'est très très dur pour eux mais une fois qu'ils ont ça en fait ils comprennent mais sans ce genre de booster même si c'est un booster qui fait mal à la gueule on va le dire comme ça on n'aurait pas ces prises de conscience et pour l'avoir moi-même expérimenté c'est clair que je ne enfin j'ai eu un parcours difficile que je n'ai pas forcément envie d'aborder mais qui m'a permis d'être ce que je suis maintenant et puis et puis ben en fait ce sont effectivement même si c'est dans la douleur et dans la dureté de la densité ce sont des choses des moments de grâce comme tu dis voilà donc pour cette première partie d'émission bien évidemment la suite continue comme vous avez pu constater à part un passage du livre qui a été lu pour dresser un petit peu le tableau général nous avons eu l'occasion de faire le pourtour d'une manière très vite très succincte puisque ça va être très dense nous allons continuer dans la deuxième partie avec la lecture de certains passages que nous avons estimé être importants de mettre en perspective de façon à vous laisser là aussi prendre la mesure de ce que ça impliquerait donc à tout de suite dans la deuxième partie